La femme âgée de 30 ans a été transportée vers l'hôpital d'Alès. L'intervention signe l'une des premières sorties des sapeurs-pompiers du Gard pour un accident de la route en 2024. Vers 4 heures du matin ce lundi 1er janvier, les secours sont intervenus sur la route d'Alès, à Saint-Christol, suite à un accident impliquant une seule voiture. Une femme de 30 ans a été blessée à bord du véhicule. Son pronostic vital n'est cependant pas engagé. Elle a été transportée en ambulance vers les urgences du centre hospitalier d'Alès. Drôme, un couple mis en examen pour « Barbarie » après la mort d'un homme qui l'hébergeait. Un homme et sa compagne ont été mis en examen, dimanche 31 décembre, pour « Actes de torture et de barbarie » ayant entraîné la mort d'un homme vulnérable qui l'hébergeait à leur domicile dans la Drôme, a indiqué le parquet de Valence. Le couple a été placé en détention provisoire, a indiqué à l'AFP le procureur de Valence, Laurent de Keny, confirmant une information du quotidien local « Le Dauphiné libéré ». L'homme et la femme dans la quarantaine avaient été placés en garde à vue après la découverte, vendredi à leur domicile du village du Grand Serre, Drôme, du corps d'un homme de 53 ans, présentant plusieurs lésions, selon le parquet. Le cadragénaire qui hébergeait cet homme vulnérable, placé sous curatelle, a reconnu lui avoir porté des coups, a-t-on précisé de même source ? Selon l'autopsie, le quinquagénaire décédé porte plusieurs impacts de plomb de carabine, dont les tirs ont été reconnus par son hébergeur. La victime a succombé suite à l'absence de soins, selon le parquet. Guerre Israël Hamas, des roquettes tirées sur Tel Aviv pour le passage à 2024. Le mouvement terroriste a revendiqué l'attaque et affirmé avoir utilisé des roquettes M-90. Israël et la bande de Gaza sont entrées dans l'année 2024 sans pause dans les combats, l'armée israélienne poursuivant son pilonnage intensif du territoire palestinien, faisant au moins 24 morts dans la nuit, et le Hamas tirant des roquettes sur Tel Aviv et le sud d'Israël au moment exact du nouvel an. Le Figaro fait le point sur le conflit entre le mouvement terroriste du Hamas et Israël. Plusieurs roquettes tirées depuis la bande de Gaza ont visité Tel Aviv et ses environs, ainsi que le sud d'Israël, au moment exact du passage au nouvel an lundi, selon des journalistes de l'AFP sur place. L'attaque sur le sud d'Israël a eu lieu à minuit locale, 22h GMT, et celle sur Tel Aviv à minuit 1, 22h1 GMT, selon les journalistes de l'AFP. Les brigades d'Ezdin Al-Khassam, branches armées du mouvement islamiste palestinien Hamas, ont revendiqué les deux attaques dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, affirmant avoir utilisé des roquettes M90. L'armée israélienne a confirmé l'attaque, sans faire état de victime ou de dégâts dans un premier temps. Selon le ministère de la Santé du Hamas, un mouvement terroriste cis à Gaza et à l'origine de la guerre actuelle, 24 civils ont été tués et plusieurs dizaines d'autres blessés dans la nuit du nouvel an par des frappes israéliennes. Des raids aériens ont visé le centre de Kan Younes et au moins sept autres villes de la bande de Gaza, a-t-il précisé. L'armée israélienne a indiqué avoir tué plus d'une dizaine de combattants ennemis lors d'affrontements au sol, de frappes aériennes et de tirs de chars, ajoutant avoir localisé des tunnels du Hamas et des explosifs dans une école maternelle. L'armée israélienne a également annoncé dimanche soir avoir identifié et intercepté une « cible aérienne hostile » en provenance de Syrie, selon elle. Elle dit avoir également intercepté un « avion hostile » qui se dirigeait vers son territoire. Hawaï, un surfeur, attaqué par un requin, meurt des suites de ses blessures. Jason Carter, 39 ans, un surfeur selon les médias locaux, a été attaqué samedi matin, a indiqué la police de Mouhi dans un communiqué. A l'arrivée de la police, il était transporté en jet ski vers le rivage par des secouristes. Une fois à terre, des mesures de sauvetage ont été prises, jusqu'à ce qu'ils puissent être transportés à l'hôpital, indique le communiqué de la police, mais le surfeur a ensuite succombé à ses blessures. Les autorités ont fermé la plage et installé des panneaux d'avertissement sur la présence de requins. Hawaï News Now a rapporté que les conditions de l'eau étaient alors « mitigées », avec de hautes vagues, précisant qu'il s'agissait de la première attaque mortelle de requins dans les eaux hawaïennes en 2023. 381 interpellations en France lors de la soirée du Nouvel An, annonce Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a indiqué en outre qu'il y avait eu « des petites échauffourées » à Bordeaux et à Nîmes, mais que les célébrations du Nouvel An se sont globalement déroulées « dans le calme ». 2024 débute, aussi, par des interpellations. 381 interpellations sur le territoire national, a annoncé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dans un nouveau bilan. Selon ce dernier, les célébrations du Nouvel An se sont globalement déroulées « dans le calme », notamment à Paris. Cette nuit encore aux côtés des forces de l'ordre mobilisées pour notre sécurité. Merci à elles pour leur engagement. De grandes festivités se sont déroulées dans le calme, notamment à Paris, où plus d'un million de personnes étaient rassemblées, a écrit le ministre sur le réseau social X, ex-Twitter. S'exprimant plus tôt depuis la préfecture de police de Paris où il s'était rendu pour faire un point de la situation, Gérald Darmanin a indiqué en outre qu'il y avait eu « des petites échauffourées » à Bordeaux et à Nîmes. « Les choses se passent le plus calmement possible, c'est plus calme que l'an dernier mais il y a beaucoup plus de monde », a-t-il dit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, à ses côtés, Gérald Darmanin a affirmé que « la police faille, c'est, un travail extrêmement sévère ». À quelques mois des JO-2024, 26 juillet à 11 août, le Nouvel An, sur les Champs-Élysées en particulier, faisait figure de test sur la capacité à accueillir sans incident plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Japon, un important séisme frappe le centre du pays, dangereuse vague de tsunamis possibles. Les autorités japonaises ont déclenché une alerte au tsunami et ordonné à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. Un séisme d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter a frappé ce lundi le centre nord du Japon, a annoncé la chaîne publique NHK. L'agence météorologique japonaise a émis une alerte au tsunami le long des régions côtières des préfectures d'Ishikawa, Niigata et Toyama. Les autorités ont ordonné à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. De dangereuses vagues de tsunamis sont possibles dans un rayon de 300 kilomètres autour de l'épicentre du séisme. Au curicu Electric Power a déclaré qu'elle vérifiait toute irrégularité dans ses centrales nucléaires, a rapporté la NHK. Luan, pourquoi elle va disparaître des réseaux sociaux ? A l'approche de la nouvelle année, Luan a pris une décision radicale. Ce dimanche 31 décembre, la chanteuse de 27 ans a annoncé vouloir se retirer des réseaux sociaux. Très proche de son public, Luan a pris pour habitude de partager son quotidien avec ses 1,2 millions d'abonnés. Mais tout n'est pas toujours rose au pays des réseaux sociaux. Le 15 décembre dernier, la chanteuse de 27 ans a ainsi été victime d'usurpation d'identité. En effet, plusieurs personnes se sont fait passer pour l'artiste dans le but de soutirer de l'argent à ses fans. Je n'ai qu'un seul compte Insta et c'est celui-ci, je ne vous demanderai jamais de m'envoyer de l'argent via Paypal, Transcash ou autre. On m'a rapporté l'existence de plusieurs fans compte, si vous les voyez, SVP signalez-les, a écrit la jeune femme en story Instagram, avant de conclure. Je suis désolé des désagréments que cela peut causer. Un véritable fléau dont Slimane avait également été victime en août dernier. C'est possible que je poste un peu moins ici. A l'image de nombreuses personnalités, Loan a publié une rétrospective de son année 2023 sous forme de vidéo sur son compte Instagram, mardi 26 décembre. Faites que 2024 soit aussi belle que 2023. Je suis tellement reconnaissante de cette année, je pense sincèrement que c'est l'une des plus belles que j'ai vécu, c'est ému la compagne de Florian Rossi, avant de poursuivre, j'ai tellement de chances d'avoir des personnes exceptionnelles à mes côtés et encore plus de chances de faire ce métier incroyable. Merci à tous de me faire vivre ce rêve. Je vous aime. Ce dimanche 31 décembre, c'est un message d'un tout autre genre que Loan a tenu à partager à ses abonnés sur Instagram. C'est possible que je poste un peu moins ici pendant une petite semaine, a-t-elle prévenu, avant de préciser la raison, le temps de recharger les batteries en famille. Une petite coupure qui devrait faire le plus grand bien à l'interprète de Pardonne-moi. Une soixantaine d'habitants d'un immeuble du quartier de Pissevin à Nîmes ont été évacués ce 31 décembre, vers 21h30, lors d'un incendie au sous-sol d'un parking. Une trentaine de pompiers de Nîmes, Vergès et Marguerite étaient mobilisés, ce 31 décembre vers 21h30 sur un feu, au sous-sol d'un parking, rue Lully à Pissevin. A l'arrivée des secours, une voiture était totalement embrassée. Une soixantaine d'habitants de cet immeuble de six étages ont été évacués lors de cette opération. Il n'y a pas eu de blessés et il n'a pas été nécessaire de mettre en place des relogements. Deux habitants incommodés par les fumées ont été pris en charge par les secours. D'importants moyens avec une grande échelle ont été engagés sur cette intervention. Un tremblement de terre a touché la péninsule de Noto dans le département d'Ishikawa vers 16h10, soit 8h10 en France ce lundi 1er janvier 2024. Un important séisme de magnitude 7,4 a frappé lundi le centre du Japon, a indiqué l'Institut de géophysique américain, USGS, poussant les autorités japonaises à déclencher une alerte au tsunami et ordonner à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. Tous les habitants doivent évacuer immédiatement vers les hauteurs, a déclaré le diffuseur national NHK après que le tremblement de terre a touché la péninsule de Noto dans le département d'Ishikawa vers 16h10, soit 8h10 en France ce lundi 1er janvier 2024. Des vagues de 5 mètres de haut attendues Les vagues pourraient atteindre 5 mètres de haut et pourraient déferler sur la côte nord du centre du pays, dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre. De dangereuses vagues de tsunamis dues à ce tremblement de terre sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre le long des côtes du Japon, a indiqué le centre d'alerte au tsunami du Pacifique, PTWC, établi à Hawaï, Etats-Unis. Sur X, de nombreuses images impressionnantes présentées comme celles du séisme circulent déjà, sans que l'on soit pour l'heure en mesure de les identifier. Plus d'informations à suivre Union Européenne, le Kosovo n'aura plus besoin de visa pour circuler librement. L'approbation a été retardée par la France et les Pays-Bas, préoccupés par la possibilité de nouvelles vagues migratoires. Le nouveau régime, entré en vigueur à minuit, dimanche 23h GMT, permet au Kosovar de se rendre dans la zone Schengen sans passeport ni visa pour des périodes allant jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours. Le Kosovo, avec une population de 1,8 million d'habitants, est le dernier des six pays des Balkans occidentaux à bénéficier d'un tel régime. La réforme est perçue par cette ancienne province de Serbie, qui a fait sécession en 2008, comme une étape clé vers une pleine reconnaissance. Selon la Commission Européenne, l'organe exécutif de l'UE, le Kosovo remplissait en 2018 tous les critères nécessaires pour le régime d'exemption de visa, y compris la gestion des frontières et des migrations. Mais l'approbation a été retardée par la France et les Pays-Bas, préoccupés par la possibilité de nouvelles vagues migratoires, ainsi que par cinq autres membres de l'UE, Chypre, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne. Ces cinq pays ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo, qui a présenté en décembre 2022 sa demande officielle de candidature à l'UE. L'UE joue un rôle de médiation entre le Kosovo et la Serbie depuis des années pour tenter de résoudre les tensions opposant ses deux voisins, mais n'a pas réussi à obtenir de percer jusqu'à présent dans la normalisation de leurs relations. Avant que l'UE ne supprime le régime des visas pour le Kosovo, les détenteurs de passeports kosovars pouvaient se rendre sans visa dans seulement 14 pays du monde. Ces derniers mois, le gouvernement de Pristina a mené une campagne de sensibilisation pour inciter la population à ne pas abuser de la liberté de voyager en recherchant un emploi dans l'UE. Lundi, le premier ministre Albin Kurty, qui mène lui-même la campagne, s'adressera aux premiers résidents du Kosovo qui voyageront de l'aéroport de Pristina vers l'UE sans visa. Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky promet de « ravager » les forces russes dans son message de nouvel an. L'Ukraine disposera d'au moins un million de drones supplémentaires dans son arsenal l'année prochaine, a ajouté Zelensky, ainsi que d'avions de chasse F-16. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis dimanche, dans ses voeux de nouvel an, de « ravager » les forces russes qui ont envahi son pays il y a bientôt deux ans. L'année prochaine, l'ennemi va subir les ravages de notre production domestique, a lancé Zelensky, assurant que l'Ukraine aurait en 2024 un million de drones dans son arsenal. Son allocution télévisée était illustrée par des images de l'artillerie et des avions de chasse ukrainien. L'Ukraine disposera d'au moins, un million, de drones supplémentaires dans son arsenal l'année prochaine, a ajouté Zelensky, ainsi que d'avions de chasse F-16 fournis par ses partenaires occidentaux. Plus fort que toutes les intrigues. Ce message de nouvel an intervient moins de 72 heures après que Moscou a lancé de nombreux missiles et des drones sur les villes ukrainiennes, tuant 39 personnes dans l'une des plus grandes attaques aériennes depuis le début de la guerre. « Nos pilotes maîtrisent déjà les F-16, et il est certain que nous les verrons bientôt dans notre ciel », a-t-il déclaré. Ainsi, nos ennemis verront à quoi ressemble notre colère. Zelensky a également exhorté ses alliés occidentaux à maintenir leur soutien, alors que les signes de lassitude à l'égard du conflit se multiplient. « Les Ukrainiens sont plus forts que toutes les intrigues, toutes les tentatives de diminuer la solidarité mondiale, de saper la coalition de nos alliés », a averti Zelensky. Malgré des aides militaires occidentales qui se comptent en milliards de dollars, l'Ukraine n'est pas parvenue à faire de percées majeures dans sa contre-offensive de l'été 2023 contre les forces russes. Depuis, Moscou a intensifié la pression le long des lignes de front, s'emparant de la ville de Marinka début décembre et cherchant à prendre le contrôle de Kupiansk dans le nord-est du pays.